Vu qu'il y a le timer qui vient de commencer là, hop, enregistrement qui commence. Ah, le timer a commencé ? Ouais, lui il va commencer son stream de son côté, il va nous rejoindre. Euh, du coup... Combien de temps le timer ? Euh, 5 minutes ! Bah là, tu le vois sur l'écran en fait. Je mets un partage d'écran. Attends, mon téléphone vient s'arrêter ici. Euh, du coup, un react... On est en stream. Un react au Nintendo Direct Bingo été 2024 avec en compagnie Azara, Swiggy et Xenokyra, le poteau. Bah, les poteaux en fait, tout simplement. C'est juste que Xenokyra, je le connais depuis perpète. Mais depuis quoi on est potes en fait ? Euh... Ah, révélation ? Non mais on se connaît, c'est pas vraiment potes en fait. C'est-à-dire, commercial. Ouais, partenaire commercial. Ah mais, faut pas dévoiler les choses en privé comme ça. Enfin, les choses qui sont privées. Beaux partenariats en effet. Incroyable. Du coup, c'est qui qui gagne le plus là-dedans ? Bah, surtout celui qui stream, parce que moi j'enregistre techniquement. Bah, théoriquement, s'il streamerait encore, ce serait lui, puisque... Ouais, oui. Il y a plus de connu que moi. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais bon, il y a... Et puis, c'est plus... Ah, j'ai arrêté. J'ai arrêté, le milieu était trop deep pour moi. Et encore, t'as même pas encore atteint la surface. T'as même pas quoi ? T'as même pas encore atteint la surface, t'es encore très loin de savoir à quel point ça peut être dit, ce genre de milieu. Après, moi, je comprends même pas pourquoi ça vous atteint. Déjà, à la base, ces gens-là ne sont pas nos potes, donc... Non, non, mais même en dehors de ça, moi, j'ai juste envie de faire une croix. Il y avait un peu de ça à cause des gens qui étaient sur la plateforme. Mais il y avait surtout le fait que je... Ça ne me disait plus rien et je n'avais pas envie de devenir connu, en fait, du jour au lendemain. Ça ne me disait plus rien. Je fais encore des réactions de temps en temps, mais... Après, si connu, tu deviendras un jour, quoi. Oui, non, mais j'ai plus envie de forcer le destin, si tu veux. En même temps, je ne l'ai jamais forcé, mais du jour au lendemain, tu peux l'être, c'est ce que je veux dire. Tu sais, il y a plein d'exemples de petits streamers, youtubeurs qui sont venus connu du jour au lendemain grâce à... Je ne dirais pas du monde... Grâce à un mème ou à une connerie. Ouais, une connerie, quoi. En général, c'est plus des mèmes ou des partages. Souvent, c'est plus en avoir parlé gros qu'autre chose. C'est ça. Et ça ne me dit vraiment plus rien. Avec le climat dont Internet part ces dernières années, ça ne me dit vraiment plus rien. Mec, ça a toujours été le cas. Tu as déjà vu YouTube au début d'Internet ? Non, mais ça a toujours été le cas. Mais ça devient de pire en pire. Après, mec, j'ai envie de te dire, toi, tu n'es pas une gonzesse, ça va. Oui, en plus, je ne suis pas une gonzesse. Dis-toi. Voilà, toi, tu sais comment ça se passe de mon côté. Oui, oui, j'imagine bien. Mais j'avoue que parfois, vous, ce que vous recevez et tout... C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Vraiment, je ne comprends pas qu'il y en a un qui ne sont pas devenus folles à cause de ça. Non, mais vraiment, vraiment. Un exemple extrêmement récent et un peu drôle. Force à toutes les femmes, à toutes les influenceuses du net. Ce n'est pas ce que l'un des sociétés qui a un comportement de merde m'a dit que je pensais parce que j'ai été trop moche pour me faire agresser. Ah oui, non. Oui, non, mais c'est ce genre de con qui réfléchissent à l'envers. Ce genre de con. Ça, c'était en son cas. Parce que tu prends toutes les influenceuses, au moins un minimum du net. C'est soit, elles ont des simps à tir d'arigots, ce qui, à mon avis, doit bien les cringés. Ou pas. Soit les cringe, soit elles s'en servent pour avoir de la monnaie slave. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un débat, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de dire, elles sont totales, elles ont... Enfin, mais là, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est ? Oui, non, mais j'ai envie de dire un truc, c'est qu'elles ont... Là-dessus, là-dessus, je vais être extrêmement toxique, mais j'ai envie de dire, sélection naturelle. Oui, non, mais c'est... Si tu as des serpillères pour tomber dedans, tant pis pour toi. Non, mais c'est ce que j'allais dire. S'il y a des gens pour payer ce genre de contenu, bah écoutez, payez, les gars. Moi, je dis, elles n'ont pas tort de s'en priver, ça fait de la monnaie. Oui, c'est ce que j'ai dit. On vit avec de l'argent, pas avec de l'amour et de l'eau fraîche. C'est pas bien. Il y en a pour dire, elles se servent de la faiblesse des hommes. Bah, arrêtez d'être faible. Voilà. Si t'es pas faible, ça fait problème. Voilà, putain. On dit, les faibles, c'est ceux qui n'ont pas de muses, c'est ceux qui... Non, c'est ceux qui sont faibles mentalement, c'est tout. C'est ceux qui sont faibles face à un bout de sein. C'est des merdes, c'est de dire, on va égaler qu'il y a une mauvaise. Arrêtez d'être des faibles et puis prenez-vous en main, putain. Voilà, comme ça... Mais sinon, oui, comme l'a dit Zéokira, c'est mérité, c'est... Sélection naturelle. Sélection naturelle. Voilà, c'est tout. Bref. Et puis, sinon, à côté de ça, il y a aussi les meufs qui se font lyncher par tous. C'est soit ça, soit... Il y a rarement des entre-deux, c'est forçable. De toute façon, quand tu es une meuf, tu es obligé de te visiter partout. Soyons clairs. Soyons clairs, en effet. Bon, il reste 20 secondes, sinon. On a pas mal parlé. Bonjour Twitch. Bonjour Twitch, bonjour YouTube, parce que moi, ça va être sur YouTube. Il y a un petit boulot. Il y a des noix parallèles. Je vais parler du fait que, rapidement, j'ai mis Sonic is Shadow, j'aime sur Switch et annonce du prochain film Mario en coché, déjà. Parce qu'il y a eu des annonces, pour Sonic, ça a été annoncé. Et ensuite, il y a eu un tweet de Nintendo pour dire qu'en 2026, il y a la suite qui arrive. Donc, j'ai déjà coché. On va se concentrer sur le direct, maintenant. Je vais décerner le son. Ah, bon bah déjà... Attends, c'est Mario Ludi. Moi, je veux voir des images. Une refonte de... Mario Ludi ? Peut-être un nouvel opus, j'ai l'impression. C'est un outil. J'ai envie de dire, ils ont fait la refonte de Mario RPG, donc Mario Ludi, il va plus tarder à suivre dans tous les cas. Franchement, ce serait bien, ouais. Mario Ludi, le frère du temps, il va bientôt revenir, là. Les frères du temps, ouais. Oh, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Ah, j'ai le temps bon, ça, apparemment. Mario Ludi ? Ouais. Ah non, c'est une suite. Enfin, c'est vraiment une suite. C'est vraiment une suite, ok. Ah, du coup, c'est ce que je disais, c'est un beau jeu. Oh, c'est trop beau, du coup. Oh, ouais, j'aime bien le style C-Shading. Ah, mais du coup, maintenant, on a les RPG originals, les Paper Mario, et les Mario Ludi. Une nouvelle race, c'est une nouvelle race. C'est une nouvelle race, c'est un RPG Mario. Un nouveau mob Mario, enfin, des nouveaux habitants. Oh, ça a l'air trop beau. Du nouveau lore. Putain, ça a l'air trop beau. La gueule qu'on m'a dit sur ce jeu, ça donne envie. C'est fou, t'as envie de leur faire des câlins ? Perso, j'avoue que je ne suis pas fan de la patte du réfect, mais... Oh, moi, j'aime bien, j'aime bien. Je dis... Why not ? Alors, qu'est-ce que je peux cocher, là, sur le Mingo, déjà ? J'espère que ça va être vraiment cool, comme les autres... Après, vu la gueule du jeu, ils devraient tourner sur Switch, là. L'épopée frappe StarL, donc ouais, c'est bien un nouvel opus. Et puis, surtout que c'est une licence Mario, forcément, que ça va tourner sur un jeu. J'avoue, Mario, c'est une chose qui est utilisé. L'épopée, imagine un jeu Mario qui tourne mal sur Switch. Ah, je pense qu'elle est un petit peu trahi. Comme d'habitude, notre hôte pour Nintendo Direct. Et c'est juste Mario et Luigi ? Après, neuf ans. Ah, l'épopée fraternelle. Ça a l'air trop bien. Il y a même des animations 2D. Ça a le vote d'annonce. Ah, emportez les... Quoi ? Championnat avec vous. Ah oui, j'avais vu les leaks là-dessus. Oui, j'avais vu ça. On va un peu cocher la carte Nintendo Online. Enfin, ils ont fait ça. C'est Nintendo Online et Remaster. Attends, c'est Nintendo Online, ça, ou c'est un jeu en boîte, ça ? Non, ça vient du Nintendo Online. Ah, oui. Ah oui, moi, j'avais mis annonce des prochaines consoles virtuelles. Bah, en fait... Eh, eh, il y a un truc sur la licence Icarus. Il y a un truc sur la licence qui dit Icarus. Je devrais cocher, peut-être. On verra plus tard. Ce serait peut-être un petit peu trop facile, là, non ? Ouais, un petit peu trop facile. Nouveau Fire Emblem, des nouvelles... Paris Switch Online, Remaster. Eh, à tout moment, Nintendo comprend que ce n'est pas non plus de 10 ans et on a des trucs un peu vieux, hein ? Non, mais t'es sûr que c'est dans l'online, ça ? Ça a l'air d'être une vraie compil, hein ? Oui, parce que c'est... Mais en fait, c'est... Ils l'ont dit juste avant, ça. Ah, ouais ? T'es sûr ? C'est une compil pour de la compète. Oh, bon, bah, écoute, Switch Online, hein, allez. Oui, je suis un peu le seul. Ça avait l'air cool si c'était un vrai jeu. Attends, on précommande. Attends, il faut l'acheter. T'es sûr ? Allez, je peux cocher la case « Je tire qui ne tournera pas ». Mon Ferritel, on s'enlira. À mon avis, ça, ça tournera pas, je pense, ouais. Ça tournera en 20 FPS. Je suis gentil, peut-être. Dommage, j'avais pas mis « Bordel, il aime quoi ? » « Annonce un jeu animé. » « Tout était que moi. » Elle va envisager de le mettre. Si je l'avais mis, j'aurais mis un. Ça va être quel genre de jeu, du coup ? La prochaine fois, j'en ferai ensuite. Ça va être plus à l'Arena. Un Arena Battle, ok. Non, mais mec, j'en ai parlé il y a littérairement une semaine, c'est toujours des Battle Arena. Ouais. Là, ça a plus l'air d'être un RPG. Bah, pas tant que ça. Oui, bah, RPG battait l'Arena quand même. Bon, après, moi, ça me fait plaisir de vous voir. Après, après, Arena Fighter, moi, j'entends plus ça, le jeu de combat 3D, pas un RPG. Pas vraiment. Bah, Arena Fighter, c'est du jeu de combat 3D. C'est littéralement les Naruto Storms. Ah, Reynatis, je crois. Attends. Ah, ça c'est... Attends, FF12 ? Non, c'est pas FF12. Et Final Fantasy, euh... Non, ouais. Non, ok, c'est Fantasia Neodimension, rien à voir. Ouais. Non, le début, il y a plus le 12. Bah, après, c'est Square Enix. Je le connais pas. J'avoue que je le connais pas. Je m'attendais pas du FF. Eh, t'avais dit, t'avais dit FF. J'ai envie de dire... Je dis FF12, mais FF12, il est déjà sorti sur Remaster. C'est que j'ai... T'avais dit du FF hier. Je me le présente, il est sorti il y a longtemps, mais FF12. J'ai dit jeu HD2D, oui. De quoi ? HD2D, ouais. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Azara. J'avais mis avec le jeu HD2D, Square Enix. Et là, c'est de la 3D. J'entends pas, ils parlent en même temps. Alors, messieurs, on n'en même pas le spreading pas, je parle. Le FF12 Remaster est sorti où et quand, s'il te plaît ? Il est sorti sur Switch, PC, PS4 et Xbox Series. Ok, Xbox One. C'est bon, messieurs, ou quoi ? Bon instant. Il est sorti il y a déjà un an ou deux maintenant. J'aimerais ça. Il met ça le jour, ce jeu, enfin. Ah, il y a une IT2 Switch Sport, NDR. Vous savez ce qui est très drôle ? Il y a un mode compétitif là-dessus. Online. Et qui l'a acheté en vrai ? Bon, pas grand monde, je pense. Disons que le premier jeu, on l'avait parce qu'il était inclus avec la Wii. Ouais, mais là, bon, depuis... Disons que Wii Sports, c'était bien quand tu voulais faire passer le temps et que tu n'avais rien à jouer. C'est surtout que c'était mieux avec des Mi. Là, ce n'est pas vraiment des Mi. C'est des Mi dégueulasse. Les Mi que ce ne sont pas des Mi, ça ne me dérange pas tant que ça, même si c'est un peu dommage de ne pas parler. Ça, on dirait trop un jeu dans Mario Party, ça. On aurait dit vraiment le lancer franc. Le lancer franc. A4, là, au basket. J'avoue qu'ils auraient pu au moins une faire à 8. Il y a des jeux à 8, c'est ce que je veux. Non, non, c'est juste que ça ressemblait quasiment aux mini-jeux d'un Mario Party. Ah, let's go, on va se faire du golf. Ouais, ouais, de fou. Ça ne vous passionne pas, les golfs ? Euh... Ah, ah, disons qu'il y a un peu plus... Je suis un peu plus fort. What the fuck ? Il y a le fait sur Switch, c'est un grand d'un autre. Ah, ça, c'était déjà pas fou sur Wii, bon. Attends. Qu'est-ce que je sais, ce que tu fais ? Je suis intrigué, c'est quoi, ça ? Un jeu indépendant. Ouais, ça a à moi tout l'air, ouais. Ah, c'est le song, les gars, non ? Ah, c'est le song, les gars, non ? Ça a l'air d'être un jeu indépendant. Ouais, c'est ça, tu serais mal, hein ? Ou ça a l'air d'être un jeu dur, ça. Dans le gameplay, j'ai l'impression que ça me rappelle un peu Ori. Moi, l'ADM me fait beaucoup penser, c'est un Shield of Light. No Memories. Ouais, Shield of Light, ouais. Mio, moi, je vois. Bon, je vais mettre indépendant, hein. T'as l'air avec le style du cartoon, quoi. Ah, ok. Ah, bah, le jeu... Le fameux jeu... Ouais, Disney, ils le disaient en l'islande. Le fameux Rayman version Disney. Eh, vous imaginez, il nous ressorte un nouveau truc important, genre Nintendo Lab. Oh, putain. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Oh, que Nintendo, c'est pas impossible. Je l'ai pas oublié, Nintendo Lab, il y a carrément eu un costume mis sur Smash Bros. On va pas se mentir, c'était quand même vachement foireux, ce truc. Un peu. Oh ! Ah, bah, c'est vachement foireux, et surtout, t'as beaucoup de chance de le faire. Un jeu de Lo Kitty. Il y a encore des gens qui regardent Lo Kitty. Et Lo Kitty continue. Ouais, faut respecter Lo Kitty, ok ? Je sais bien que t'aimes les chats, mais là, y a peut-être de la vue. Oh, non, non. Bah, non, non. Tiens, il va chier les vacances. C'est tout minier. Eh, regarde, y a même Hagretsuko, de quoi vous vous plaignez, non ? Ah, je vois un truc qui a l'air intéressant, genre. What ? C'est un terrain rouge. Bah, c'est tout minier. Un jeu de foot, un jeu de foot, un jeu de foot, un jeu de foot, un jeu de foot. Pourquoi pas ? Avec du cel-shining, pourquoi pas ? Eh, franchement, ça a l'air sympa. Non. Bah, si. Si, si. Mais c'est bon. Le jeu, il est plus moche que Mario Sport, en plus. J'ai vu du tennis. C'est mot, le jeu, il a l'air plus moche que Mario Sport Mix, qui est pourtant sorti il y a 15 ans. Euh, c'est pas si moche. Le jeu a l'air plus moche que mon jeu Daffy Duck sur DS, les mecs. Ça a pas l'air si moche. Ouais, il est moche. Bon, la DR rattrape un peu le tien, mais... Ah, mais le gust de retour. Non, mec. Tu sais très bien que ça va faire un jeu, noter 5 sur 20, quelles personnes vont vouloir jouer, à partir de démoniaire. Ah, un peu dur, hein. Attendez de voir avant. Bon, bah, un truc sur... Bien de voir, c'était moche. On a vu que du Among Us ces derniers temps. Oui, bah, en même temps, ils ont fait une série, carrément. Ouais, carrément, ouais. Ok. Oh, un Monster Timer pour monter Pokémon. Il est trop en avance, lui. Ouais, c'est Monster Hunter Story, ça, non ? Non, c'est pas du tout. Bon, on peut prendre une seconde de retard. Voilà. Ah oui, si, je l'ai vu passer, ce truc. C'est pas par le créateur de Fairytale, justement ? Alors, c'est par le dessinateur, c'est par le dessinateur. Oui, dessinateur, par exemple. Ah, c'est le dessinateur Fairytale, en plus ? Ouais, ouais, ouais. Je check la petite dessinateur d'œil. Ça se voit un peu, disons, à l'intérieur, quoi, un peu. Enfin, surtout au visage des personnages. Je ne trouverai pas mon avis, mais... Les plantes deviennent des animaux. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, en effet. Ça a l'air d'être le genre de jeu, tu sais, où tu as mille entités au même endroit. D'ailleurs, je me posais une question, Gigi. On parlait de Dragon Quest tout à l'heure. Ouais, le 12. Mais du coup, qui va reprendre la D1 ? Victorie Ammon n'est plus. Bah, Toyota. Ouais, je pense pas, tu sais. C'est vrai qu'Akara Toyama est... Donkey Kong ! Ah, hé, hé ! Ah, pardon. Ouais, je m'en doutais. Le bingo ! Oui, bingo. That's Legend of Bingo. Le bingo ! Retourne HD. Le problème, c'est... Comment ça va se jouer ? Parce que... Tropical Freeze... Oh, Tropical Freeze, c'est plus de l'eau des carrettes. Je n'arrive pas à me faire au gameplay Tropical Freeze. Oh non, frère. Ah, moi, je trouve que ça va. Je trouve ça trop lourd, perso. Après, ça sera peut-être moins lourd. Après, je dis pas que le jeu est mauvais, c'est juste que j'ai vraiment du mal à m'habituer au gameplay de Tropical Freeze. Je crois que je me demande, il faut utiliser le version premier, tu le version oui pour le version. Donc c'est un... C'est un Return HD, donc c'est une refonte, donc... Un remaster. C'était celui qui était sur oui, celui-là. Hop, un remaster, quel qu'il soit. On englobe deux en même temps. Dans la même annonce. Bien joué. Je dois avouer qu'ils sont étonnants. Vous savez qu'ils sont étonnants. Ah, j'ai pas la règle, c'est l'un d'autre, déjà. Ah, je les colle, le DK. Non, je crois que c'est un des trucs qui est plus positif que ta faune. Ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu un retour de la licence. Ça, je vous peux en racheter. En espérant que le remaster soit du même acabit que Metroid Prime. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Passons à la suite. Let's go. Ah, est-ce que c'est le fameux des Q12 ? On va voir ça. Ça veut prendre. On va voir ça. Ah, c'est un Dragon Quest en tout cas. Oh, je peux en toucher un. Ah, oui, c'est le... Ça, c'est le 3. Ouais, c'est la refonte des... Comment dire ? Des Dragon Quest lotons. J'ai entendu dire d'ailleurs que ce jeu était tellement attendu, la version originale, que genre, il y a des gens, ils avaient quitté le travail et l'école pour aller le chercher au Japon. Bon, ouais, c'est... Ouais, ouais, elle a connu cette anecdote. C'est une belle anecdote, ouais. Ils ont dû se faire poutrer après, en revenant. J'avoue, tu rentres, ta femme leur tient un appel comme quoi t'étais virée, ou ta mère parce que t'as boupé l'école, et tu dis pas... Et tu passes le restant de ta vie sur le jeu que t'as acheté. Euh, ouais. En tout cas, pour l'instant, nickel. Ça a l'air clean. Ça s'inspire pas mal, comment dire, de... Disons qu'on dirait plus de la NES. Déjà, ça c'est bien. Oui, on sait plus de la NES, clairement. Même la Super NES. Juste après, tu sais, Dragon Quest XII. Euh, bah, au moins, j'essaie de l'argent. Dragon Quest HD, tu sais, sur PC, PS4. HD 2D Remake, bien. En vrai, c'est plaisant, un petit remake Dragon Quest. Clairement. J'attends le 5. Allez, dans la foulard, petit Octopass 3. J'attends le 5, perso. J'ai aimé sur DS, mais... Un petit Remaster sur Switch, là, c'est produit. Ah, ah, ah. Je l'écolle ou pas ? Ah, c'est... Oui, mais... Oh, oh, non, non, attends. Oh, le quatrième ! C'est le 4. Oh, le quatrième. Ah, non, 1 et 2. 1 et 2. Ah, oui, non. Ah, j'ai cru que c'était le quatrième. Ah, oui, non, bah, en même temps... Oui, j'ai senti l'espoir s'annihiler. J'ai cru voir le version du quatrième. Ça aurait été cool, parce que le quatrième, c'est... En tout cas, c'est bien que le 1 et 2 soit refait, parce que je ne sais pas si vous y avez déjà joué sur NES. Bah, non, justement. C'est horrible, vraiment. Oui, non, mais j'imagine. C'est bien qu'il y ait une refonte. Autant, normalement, j'arrive à jouer à des Jeunesses. La preuve, je rejoue souvent à Castlevania 1. Mais Dragon Quest, je ne peux pas sur NES. Par contre, ça aurait été bien que le quatrième soit refait aussi, parce que le quatrième, ça m'aurait plus intéressé d'y jouer, vu que c'est ce qui se passe. Après, le 4, le 4, c'est refait sur DS, Jigit. Sur DS ? Non, le 5. C'est le 5 ou le 4, toi ? Le 5, moi, c'est le 5. Moi, je parle du 4, parce que c'est... J'ai hâte de suivre la 3e des Leng. Je parle du 4ème Dragon Quest, parce que c'est ce qui se passe avant le 5, justement. Ok. Dans l'histoire des Zenithiens. Ils ont vraiment sorti un fun cop-off le jeu. Oh, non. Un jeu à 8thos. Je l'ai déjà vu passer sur un jeu à 8thos. Oh, non, sérieusement. Au moins, les gars, au moins, j'ai envie de vous dire, ça sera mieux d'acheter un jeu vidéo à fun cop-off. Mais vraiment, mais je le dis, mais qui trouve ça bien, les fun cop-off ? Non, mais ça sera mieux. Au moins, les gars... J'en ai quelques-unes. Au moins, les gars, ça sera mieux d'acheter un jeu fun cop-off que d'acheter des vrais fun cop-off, si on peut le dire. Ouais. Ouais, non, mais dans les deux cas, c'est non, en fait, ça. J'en ai 9. Non, mais ils ont mis les berceaux de Final Fantasy X dans ce jeu. Mais ils ont tout mis, mon frère. Mais Scott Cotton, s'il peut se faire de là-dessus, il est content. C'est peut-être la preuve, une bonne fois pour toutes, que FNAF, c'est un jeu pour enfants, au final. Ils vont tout faire, ils vont tout mettre. Ah bah oui, oui. Je le préchante, mais... Mais c'est clairement évident. Ce jeu va repomper la formule Lego. Ils vont tout mettre en signe. Ah oui, les frissons, les petits êtres mignons de la stratégie Tintée d'Action. Luigi's Mansion 2, ça avait déjà été annoncé. Oui, ça avait déjà été annoncé. J'allais gocher ma case Luigi's Mansion 1. Peut-être que dans la foulée, ils vont annoncer le 1 en remaster aussi. Arimabag. Allez, Xenoblade Chronicle X, les gars. C'est un nouveau ou c'est un remake ? Oh, les Denta-Men. Deux fois, c'est un nouveau ou un remake. C'est génial, les gars qui ont fait Boken X-D. C'est quoi cette merde ? Un espèce d'RPG bizarre. Avec des Pikmin humanoïdes, là. Ça, vous n'avez pas suffis, Mythopio ? Ça a l'air bien WTF, en tout cas. C'est mignon, comme Metal Slug. Ah, c'est Défense 1, n'enguie plus la merde. Oh, c'est un Metal Slug, quoi. Ça, c'est pas un Metal Slug, ça sert à jeu téléphone. Désolé. Ah, c'est licence Metal Slug, quoi. Ah, mais c'est vraiment un jeu mobile, il y avait une vampire, là. Il y a tellement eu une vampire dans Metal Slug. Bah, fur, mec. J'ai envie de te dire, il y a bien des experts. C'est la réponse à plus musique, en fait. Mais ton fur, il est plus bien mis, là. Attack Reload. Ouais. Ça, c'est Darkest Dungeon, quoi, je m'en doutais. Ouais, c'est Darkest Dungeon 2. Ça, c'est Darkest Dungeon, ça doit être le 2, ça. Le 2, il n'a pas été très, très bien aimé, hein. Pour parler au 1. Je n'ai jamais essayé ni à la rannis, le 2. Oh, le 1. Non, mais c'est un genre de jeu vraiment dur, par contre. Bref, ça ne me dérange pas tant que le jeu est bien et qu'il n'y a pas frustrant. Ah, mais le jeu est bien, mais alors, il faut s'accrocher, hein. Parce qu'en soi, moi, tu le sais, je n'ai pas de problème à travers un jeu. Si le jeu n'est pas frustrant, j'aime bien que quand je meurs, que ce soit de ma faute. Et pas un piège à la cour, quoi. Justement, c'est le jeu des injustices, hein. On le voit, je sais que je t'en approche. Bon, bah, écoute, online, c'est bon, je peux cocher la case. Bon, ça, c'était sûr. Ah, bah, c'est ça, on va m'amuser. Et j'en profite pour te rappeler, Gigi. Non, mais personne ne prend le... Rekanoken et BDB Troïs sont dans. Ouais, mais je m'en fous, personne ne prend le... Il y a zéro mission. Ce jeu, je les speedrun. Ouais, mieux que moi, clairement. Oh, oui. Ah, tu as une collection. Il m'a fallu du temps, mais clairement, tu as arrêté mieux que moi. Ah, ok, tu rockes. Alors que je rappelle, c'est le jeu de ton enfance, Gigi. Un des jeux de mon enfance. Ouais. En comparaison, ce jeu de Redbox. Moi, j'ai bien revoit pour te rappeler. Oh, tu rockes, sérieusement, il y en a qui l'avaient vraiment call. Oh, le leak était peut-être vrai. Imagine le leak était vrai. Père en co... Hein ? Mais la résurrection, Ah, mais attends, ça compte comme un jeu de Microsoft, là, il m'a... Ouais, allez. Prochaine étape, GoldenEye 64. Ça y est, je crois. Ah, non, non, oui, non, je suis con. Ils ressortent. Oui, non, ils ressortent. Sur l'inité de Sucson Line, mais non, on s'en fout, en fait. Oh, ça, c'est Phantom Brave. Oh, Phantom Brave. Oh, je peux enfin y jouer. Phantom Brave, c'est quoi ? C'est un truc dont tu as fait partie. Bah, H2, tu vois qui c'est, H2 Disgaea ? Il vient de Phantom Brave. Ouais, c'est le même studio que Disgaea. Oui. Hé, je peux peut-être en finalement faire Phantom Brave, du coup. Ouais, mais ça va pas être traduit. 100%, ça va pas être traduit. Bah, j'espère qu'il sera traduit, parce que je n'existe qu'en anglais. Mais attends, ça lag, j'ai l'impression. Oui. Ouais, ça a l'air de ramer un peu sévère. Bon, bah, je peux, je peux que je fasse une nouvelle fois le... Ils utilisent la 3D dans les Disgaea 6 et 7 aussi. Ouais, il y a un des marchands qui a essayé de m'appuyer. Par contre, il y a vraiment qui trouve que la 3D des Johnny Ponichi récents, c'est vraiment dégueulasse. Oui, non, on est d'accord que... C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. Bah, il faut aussi mettre un peu plus de budget là-dedans quitte à en faire, quoi. Je préférais leur... Surtout qu'ils avaient une 2,5D qui était magnifique, en fait. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Ils maîtriseraient bien mieux la 2,5D, hein. La 3D est pas ouf chez eux, hein. Je veux te remercier pour un ride. Ah, Marvel vs. Capcom. Oh, très très très, je te vois ça. Oh, ça, ça fait plaisir. Attends. Attends avant que je devienne fou et que je me mette vraiment tout nu dans la rue. Ah, ils ont mis le 2 aussi, parfait. Le 2, c'est le meilleur de la série. Attends, attends, attends. Avant que je me mette tout nu dans la rue. Il y a plusieurs aussi, ouais. Je vais pouvoir en poudrer les gens, moi, là-dessus. Attends, 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 attends. La même. Attends, 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 attends. Alors ça, pour le coup, je ne m'y attendais pas que Marvel vs. Capcom 2 ressorte. Attends. Oh, mais ça, par contre, ça fait vraiment plaisir. Attends. Il y a du Capcom, là, il y a du Capcom. Ah, bon, je pense que je vais le prendre s'il y a une version physique. Ouais, non, mais j'attends un jeu en particulier, moi. C'est quoi le jeu que t'attends ? Ah, tu sais, tu sais bien. Bah, dis. Ah, oui. Ouais, mais t'as pas encore fait ton deuil, ça. Non, jamais. J'avais pas les projets. Ah, ça ? Jamais, mon gars. J'ai dit qu'en plus, j'irais dans la rue de Ra-Paul. Ouais, alors non. Ah, ok. Je vais poser mon véto. Bon, bah, bon, on arrête la hype. Après, il y a un jeu Mario, là, c'est quoi ? Mais je te l'ai dit, j'ai la bête au reprocher de saison 3. Ah, c'est un Mario Party encore ? Ah, c'est un Mario Party encore ? Le vrai Mario Party. Mais il y a un... Il y en a déjà un sur Switch. Mais non, il y en a deux, même. Il y en a deux. Je crois qu'il y en avait trois. Non, mais c'est le troisième Mario Party sur Switch. Même d'ailleurs, on peut faire Mario Party dans un magasin. Ça vaut que j'ai assez drôle, ouais. Pour une fois, les maps ont l'air cool. J'ai envie de dire, c'est pas comme si Super Mario Party, c'était déjà de la merde. Non, mais au moins les maps ont l'air cool, ici. Ouais. Ouais. Ah, qui sait, au moins un vrai Mario Party, peut-être, hein ? Qui sait, j'espère. Ça a l'air bien, hein ? Ça fait quand même trois Mario Party sur Switch, quoi. Et deux WarioWare, au passage, aussi. Tellement la console, elle est âgée. Putain, ça... Ouais. Ça va aller en suite, hein ? Mais c'est vrai que la Switch, ça va bientôt faire 10 ans. Ouais. Bientôt. Dans deux ans, quoi. C'est un mini-jeu de pas à te faire, si tu veux. 2027, ça fera... Ouais, ça fera 10 ans, 2027. Oui, bah, donc du coup, on a encore trois ans, quand même. Deux, trois ans, quoi. On a assez temps, la Switch, hein ? Ouais, c'est quand même déjà un vieux bébé. Ouais, bah, c'est énorme. Elle a déjà quasiment traversé deux générations de consoles. Ouais. Ouais, j'avoue. Il reste 14 minutes de direct. Euh... On a fait plus de la moitié. Ah, c'est pas moi, j'ai parti, jamboli. Jamboli. Avec de nouveaux plateaux. 20 joueurs. Ça a l'air sympa, celui-là. Il a l'air d'avoir des trucs bien. Attends, je vais voir qui est-ce qu'il y a comme joueur, comme personne. Il y a un topi-top. Il y a un topi-top en joueur. Il y a boule, ça serait bien. Ah, c'est bien. Ah, ça va. Ah, ça va. Ah, c'est pas un Zelda, hein. Ouais, bah, c'est pas Link, ça, Wakenix, ça ? Un petit Remaster... Ouais, c'est Oracle. Ouais, pas Link, ça, Wakenix, je me suis trompé. Link, je sais plus quoi. Celui sur Super NES. Oracle Zelda 3. Attends, Link. Link to the Past. C'est pas Oracle. Oh, attends, ça sera intéressant, en vrai. C'est pas Oracle. Non, c'est Link to the Past, ça, parce que dans Oracle Zelda, il y est pas. Ok, d'accord. Enfin, parce qu'il avait dit Oracle, celui que j'ai hier. Link to the Past avec la DA de... Ouais, mais par contre... Par contre, je vais te dire un truc, hein. Mais le jeu qui a été refait, là, de Link to the Past sur Switch, il rame, hein. Ouais, non, il rame dans ta version. Attends, il fait ça au jeu, mais c'est du Zelda. Je t'assure qu'en des matchs, il rame pas, hein. Ouais, non, mais c'est... Pourquoi en cartouche, il devait les ramer, frère ? C'est con. Non, mais c'est vraiment un jeu en des matchs, j'ai l'impression... Est-ce qu'il a mal et c'est le rame en cartouche, ou peut-être que juste c'est ta cartouche qui merde ? Peut-être, ouais. Si c'est pour faire la... C'est pour faire la même réaction, mais qu'il y a... Ah, donc c'est un nouveau, encore. C'est un nouveau ? Ah ouais ! Ok, bon, c'est un stream, finalement. Ah, c'est un nouveau, en fait. Ok. Bon, bah du coup, tu peux cocher l'annonce de Zelda, ou quoi ? Annonce de Zelda, en effet. Il y a plus de trucs cochés, déjà, que chez... Après ? Hé, la forme ! Il y a des yeux et une bouche. Il y a un creeper sur le Game & Go. Moi, ça me fait plaisir, cette annonce, parce que... Même si j'aime beaucoup BOTW et Teoteka, j'aime bien qu'ils reprennent des Zelda 2D. On va toujours jouer Zelda ! Je suis mort de rire, il y a un creeper sur mon bingo. Regardez donc, c'est vidé, moi. Ah, le creeper, lui. Avec tous les Mario qu'on a vus, il n'y aura pas de Mario Odyssey, les gars. Les bestiaux ternes iront. Ouais, et bien, en même temps, Mario Odyssey... Non, en fait, je parlais plutôt de Mario Galaxy, mais Odyssey. Bon, là, ils vont parler, du coup, de... Mais oui, c'est vraiment un jeu Zelda où on joue Zelda. Oui, bah oui. Ah, oui. Gigi. Oui, quoi ? Gigi, il y a un truc que je ne comprends pas dans ton bingo, que tu avais mis Mario Odyssey 2 ou Galaxy 3, tu crois vraiment que ça va sortir ? Non, non, en fait, il y a un truc. Regarde la colonne du milieu, mec. Ça s'appelle de l'espoir. Non, ça s'appelle du troll. La ligne du milieu, tu as la collection Mother traduite. Attends, parce que je ne vois pas bien sur son stream. Bah, regarde la ligne, la colonne du milieu, tu as Mario Galaxy 3, Mother, Project X Zone, nouveau F-Zero, c'est la ligne, c'est la colonne... Mais si c'est ça, je te jure, je finis à poil dehors. Ça va les trois drossiers me lancer, OK. Mais arrêtez de vouloir choquer les enfants, là. C'est pas gentil. Pardon ? Hein ? On peut créer des... Alors, on a dit sortir dehors, mais on n'a pas dit à quelle heure. Oui, mais à poil quand même, tu risques de rencontrer des gens, hein. Ouais, ouais, de toute façon, je ne prends aucun risque. La colonne ne sera jamais là. Donc, c'est Day One, Day One, tu veux jouer les endroits de 4 ans. Même moi, je ne connais pas... Déjà, rien qu'avec Project X Zone 3, bon... Ouais, déjà, rien qu'avec ça, je n'avais pas de risque. J'étais quand même sur le point d'être risqué. On peut invoquer et lancer des bombes. On peut invoquer la mamie. D'accord. Par contre, moi, le seul truc dans mon bingo troll que j'avoue, j'aimerais bien et que je trollais pas, c'était le nouveau FE. Moi, c'est Advance Wars et Project X Zone. Le nouveau FE, ouais, bah. Mais le nouveau FE, ça fait un moment que l'engage est sorti. Il prendra des équos utilisés. En tout cas, ça se joue un peu comme... Ouais, on peut mettre Daily, ok. Ça se joue un peu comme... Il y a des segments 2D comme dans Awakening. Mais c'est vraiment là qui se trouve bien comme jeu. Oh, mais il y a une Switch Lite en plus. Non, par contre, la Switch Lite, je ne vais pas l'acheter, il ne faut pas déconner, mais elle est trop stylée. C'est vrai qu'elle est stylée, mais Ozef, là, c'est une Switch Lite. Ils veulent l'avent, la Switch Lite, hein ? Bah, faites des Joy-Cons qui... Ah ouais, les Joy-Cons, ils partent les moyens, hein, mais bon... En somme, le Switch Lite, moi, honnêtement, je streamerais pas, je l'aurais prise, hein, mais... Mais le problème... Je stream, malheureusement. Le problème, c'est que la Switch Lite, il peut y avoir des problèmes de Joy-Cons aussi, donc c'est de la merde. Ouais. Ouais, c'est... Sur celle que j'avais avant, il n'y en avait pas. Après, ça peut arriver. Mais le pire, c'est de l'avoir sur une Switch Lite, hein, parce que du coup, tu peux plus jouer. On s'est dit, t'es encore Just Dance ? Ouais, ouais, bah tu pourrais... Il y en a un parent qui s'en... Les mecs, en convention de manga, il en a toujours, hein. Ah, il y a... Attends, il y a encore... Oui, c'est encore... À chaque convention, il y a des stands de Just Dance pour danser. Ouais, il y a encore Just Dance, ouais. Ça, c'est typiquement le jeu pour la ménagère de carottes piges. C'est le FIFA sur une table. Ça, ma petite sœur, ça va la faire marrer. Ouais, écoute, c'est gratuit, je distribue. Je dis ça, moi aussi, ça va être du jeu, nous, en convention. Ça, c'est du dégueu. Quand t'es dans ton cosplay dégueulasse, que tu vois dans ce genre, c'est un peu comme connard. Après, tu expliques, bon, je vais pas mytho ça, mais j'ai arrivé de jouer à Just Dance. C'est dans le cadre d'un... C'est d'un événement organisé ou quoi, tu vois ? Donc, je vais pas faire genre non plus. Ouais, non, mais ça peut être fun comme jeu, mais c'est juste tous les ans, il y en a un, quoi. D'un moment... Bah oui. Après, en même temps, je vais tous en parlant. Ah bah tiens, les gars, disons que c'est pas le jeu où je vais mettre 60 balles, quoi, tu vois ? Non. Ah bah, hé, il l'a dit ou pas ? Il l'a dit ou pas, Suikune ? Enfin, sujet. Lego Horizon. Ah bah oui, on l'a vu au Sonor Game Fest. Mais c'est pour ça, je m'attendais pas à le retrouver encore sur une T2 direct. Bon, ils l'ont fait quand même, quoi. Et ça, c'est un truc qui est génial, c'est que j'ai vu les gens dire que la meuf, elle était plus belle en Lego, quoi. Si vous voulez... Oh non, mais alors... Si vous voulez jouer du coup à... Oh, ben là, il n'est pas dégueulasse dans le jeu. Si vous voulez jouer du coup à un jeu... Il n'est pas dégueulasse dans le jeu de base, moi, je l'aime bien. Si vous voulez jouer du coup à un jeu Horizon sur Switch, bah voilà, vous avez un jeu Horizon. Et tout de suite, ils ont été portés sur Switch. Voilà, un jeu Lego. Switch a pris deux horizons que la PS Vita n'empêche. Tout ça parce qu'on n'a pas la Switch 2 pour l'instant. Non, mais la Switch 2, il n'y a rien d'officiel. Il faut arrêter d'en parler. Je sais, je sais. Surtout qu'on n'aura rien avant au moins 2025. Et encore. Il va sortir la mini Wii U. Le petit darche faillant débute. Ah, mais il est carréable. Ah, ça, c'est pour Gigi, ça. Et encore. C'est sur PS1 que je ne vais pas marcher sur Switch. Je vais encore te dire un truc. C'est que... Oui, c'est peut-être pour moi, mais le gameplay, je ne suis pas trop gameplan de ce genre de jeu. Non, mais tu sais très bien pourquoi je dis ça. Oui, voilà. Mais le Little Bit Kitty, c'est pareil. Après, bon. Ça a l'air marrant, en vrai. Oui, ça a l'air marrant, mais je veux dire, c'est un jeu à la Wii. Tu vois, la Wii. Ça me l'est pas trop. Ce genre d'attrait ne marche pas sur moi, je suis team chien. Alors, je suis team les deux, mais ça, je ne sais pas si marrant que ça à jouer. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait. Ce n'est pas si marrant que ça à jouer. C'est mieux à regarder, en vrai, qu'à jouer. Oui. Clairement. Merci les streamers. Tout le monde ne sera pas ravi de vous voir redire les pages. Non, parce que... Ah oui, c'est machin, loge. C'est un genre de gameplay à la... Tu vois, le Little City, Big Kitty... Enfin, Little Kitty, Big City, c'est un genre de jeu à la... Une titillette Goose Game, quoi. Oui, c'est le genre de jeu qu'on peut appeler simulateur de jeu full bordel. C'est où tu fais n'importe quoi avec les gens, quoi. Sinon, Jamito, ça marche. Oui, voilà, Jamito, ça marche aussi. Le jeu Hobbit, OK. Euh, ouais. Écoute, euh... Tainas ! Ils ont fait un jeu sur la contée. Vraiment ? On ne peut pas prendre... Oh, l'un jeu de gestion de la contée. Animal Crossing Hobbit. Oh, non, mais... J'ai envie de dire, c'est un prenant à jeu Star Wars et faisant un... Comment dire ? Un jeu à... Un jeu Animal Crossing. Faisons... Faisons un jeu sur le Sénat. C'est un peu... Euh... Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. C'est Animal Crossing. Mais ça lag en plus, j'impression. Pas tant que ça, non. Ah oui, ça lag. Un peu aussi... Et c'est moche. Ah oui, oui, oui. Bref, encore. Oh putain, ce Gordalph. Je suis guisé. Non ! Oh, Dieu ! Oh là, le Gordalph ! Tu vois, c'est moche. Oh, le Gordalph ! Oh, et il s'est torni. Ah, c'était pas Gordalph, ça c'est Gordalph, par la regarde. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Refutez. Objection ! Objection, bien sûr. Un logo ou un remake ? Deux spin-offs. Des spin-offs, ok. Attends, est-ce qu'il parle du spin-off avec Layton, là ? Non, tu la questionnes, il est en 3D. Non, ça c'est le spin-off qu'ils avaient annoncé il y a longtemps, où tu joues Hunter. Tiens, d'ailleurs, j'y pense que t'as mis un jeu de veille-fab dans son game, c'est quand même en 3D. Du coup, tu ne joues pas Phéonix, tu joues... Oui, il y a V-Display. Tu joues son alter ? Tu joues Hunter ? Non, c'est pas son alter. Non, pas son alter, son alter. Son rival, son rival. Putain, c'était pas l'avocat de la défense ? C'est quoi ? Son opposant. Son opposant, c'est ? J'ai oublié. Il est marqué, c'est Edward. Oui, non, mais je connais le perso, mais je veux dire son poste. Oui, bah... Celui qui déclare... Celui qui déclare les... Encore 3 minutes. Ah, attends, l'art style, on dirait un peu Danganronpa. Bah non, en fait, je crois que c'est le jeu... J'avoue que ça fait un peu Danganronpa, là. Le problème, c'est que je crois que c'est le jeu qu'ils ont annoncé la dernière fois, mais qui n'est pas encore sorti. Je sais plus c'est quoi. C'est du Danganronpa qui n'est pas du Danganronpa. Bon bah si c'est du Danganronpa. Mais il y avait un autre style aussi qui était un peu du même... Il y a un putain de Fripper sur mon big blue, je suis malheureux. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je finisse les Danganronpa, moi. Les défenses académiques. C'est totalement Danganronpa, je suis à peu près sûr que c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, il faut que je finisse, moi, parce que j'avais commencé l'âge, je l'avais pas... Oh, attends, c'est un tactical RPG apparemment. Ah, apparemment. Pourquoi pas, ouais. Écoute, moi qui voulais jouer à Danganronpa, bah maintenant j'ai ma réponse. Bah si tu veux, il y a la trilogie sur Steam. C'est vrai. Et c'est pour pas cher en plus. Il y a les soldes, le 21. Et en plus, il existe pas cher, en fait, chez Ferreux sur internet, je l'ai, je peux filmer ce que tu veux. Nickel, il y a pas de chez Ferreux. Il y a les soldes bientôt, là. Euh... Romancing Saga. Ah ouais, ok. J'ai jamais joué au Romancing Saga. Je connais pas. Connais deux noms, cela dit, mais... Je connais, j'ai deux noms. Qui rule and expand the empire of Maren across multiple generations while challenging the legendary seven heroes who have turned to darkness. Et j'ai encore peur de vous apparaître un genre Final Seas porté sur Butch. De quoi ? J'ai vraiment peur phobique de trouver un Final Seas porté sur Butch. Non, bah... Ouais, non, à mon avis, faut pas rêver, hein. Ça risque pas. Déjà, t'as vu l'état dans lequel il est sorti, FF15, ils ont été obligés de le sortir en pocket. Attends quoi ? Il y a eu FF15 sur Switch ? En pocket édition, ouais. FF15, tu veux dire ? Ah oui, FF15 sur Switch. Ouais, c'est vrai que le FF15, il y a eu une pocket édition, c'était genre une version qui est en 6 à mobile, je crois, aussi. Ouais, ouais, bah... Le 16, la Switch, il va pas trop, hein. Alors que le FF15 de base, il est... moi, je le trouve vraiment très bien. Bah, il est déjà pas sorti. Ça dit quoi ? Le FF15 de base, je le trouve vraiment très bien. Je sais que beaucoup l'ont critiqué, moi, je l'avais vraiment bien aimé. Bah, en fait, moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai rarement eu autant la haine envers un personnage. Il ne me parle pas de Prompto. Ah, c'est un remake de Renon Six Saga ? Ah, Prompto, Renon. Ok, on a une... Non, moi, j'ai rien eu, Prompto. J'ai rien compris. Non, non, moi, celui qui m'a vraiment... Dernière annonce, les gars. Dernière annonce, les gars, dernière annonce. Bah, oui. Ardine, une des patrons que j'ai fait plus souvent, hein. Je pense que j'en ai apprécié. Tu te fous de ma gueule à moi ! La Fédération... Oh ! C'est Xenoblade X ! Ah, non, attends. Putain. J'entends d'espoir, j'entends d'espoir. Metroid. Oui. Oui. Putain, le mec, il avait raison. Oui. Mais attends, ça c'est pas Prime 2, je pense. Ça, j'ai pas l'impression que c'est Prime 2, par contre. Nan, nan. Est-ce que c'est Prime 4 ? Est-ce que c'est Prime 4 ? Oh proceedings ! Oh mon dieu ! Le troll est donc vrai ! Aïe 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 aho Aïe 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 a.. Aïe 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 a.. Aïe 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 a Oh, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. je vais devenir un gremlin dans quelques instants là mon porte-monnaie au secours par contre le goût est un peu bizarre attend le logo je vais attendre le logo je vais attendait pas qu'il tendait trop les sujets enfin le goût n'est pas du tout le même mais à ce goût aïe 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 rien que pour ça je regrette pas d'être venu au nintendo direct clairement allez je l'ai mis oh putain j'ai failli avoir un bingo si seulement il y avait le remaster du prime 2 et 3 ou 3 2 3 putain de merde aïe 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 j'étais à ça d'avoir un bingo et ouais prévu pour 2025 donc potentiellement pour une switch 2 oui oui d'enregistrements si elle sort sur switch et qu'il me dise exclusivement sur switch au led partout plus où je pense que je fais toujours un brin tu leur putain de merde aïe 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 a enfin bref ah du coup bonjour toute la rière et je collerai il va dans le soir et j'en connais et on va sortir nus dans la rue non non parce qu'il n'y a pas eu le bigot non non pas toi pas toi j'en connais force à toi on est pas ensemble je suis sans même avoir fait du sport ah putain les émotions voilà enfin ce coup de jeu c'est cool ça aurait pris quoi 5 ans et le voilà enfin ce compte jeu ça quand t'es marrant ça a pris le temps de la suite non parce qu'il y avait été annoncé deux ans après je crois 2019 t'es sûr je crois que je crois qu'il y avait été annoncé au moins au moins six ans je mettrais plus que je dirais plus tôt c'est dans un sort où l'on aura eu en fidèle bon quand je disais aux gens d'attendre et qu'ils avaient refait le jeu à zéro ça allait prendre du temps je t'avoue que même beau je croyais plus moi je t'avoue que j'étais en mode ça va sortir un jour c'est bon il y en a vous attendez comme si ça n'allait jamais sortir alors que moi j'attends à 20 ans vous avez rejoint la catégorie des trucs des trucs donc je verrai jamais tout genre f0 non mais moi au moins j'ai d'un seul j'étais sûr ça allait sortir un jour au mois juste par contre moi je dis mais malgré toute la version que j'ai pour la suite à la corbe et mule d'autres et ressuscité des licences portes métroïdes métro et il ya eu la 20 soirs aussi mal et à 20 soirs j'aurais trop aimé qui est une suite du coup ou un projet de zone là pour lui que ça arrive un jour d'heure et fois avec ouais ça c'est comme f0 ça n'arrivera jamais ouais non mais au moins tu vois au moins tu vois les gens ils n'avaient pas ralé il savait que ça allait sortir un jour mais très de point 4 alors que moi mais littéralement f0 c'est plus populaire r pour capter de falcon dans ce match que pour sa propre licence non mais oui clairement la plupart ne savent même pas que c'est que c'est un jeu midi vous dire ou propos pour le coup pour le coup je vais être encore un décelé être vivant et y avoir joué je plaisante quand j'y serai bon gx alors moi je vais du coup arrêter l'enregistrement ici à avant d'arrêter l'enregistrement bon bah dans une quest très douze annoncés non par contre on a eu une refonte une info sur un jeu pokémon ça aurait pu mais non portage exoblade x ah c'était soit exoblade x mais non moi je l'ai vu de loin que ça allait être avec prime ouais non mais le début je t'avoue il m'a fait un peu de force pour le troll vu que ça faisait longtemps je me suis dit teasing du prochain smash bros dans trois ans nouveau et 0 info sa song nouveau mario kart ou aider le cmk en parlant du prochain smash bros pour moi le prochain smash bros avant la prochaine génération de consoles côté et surtout je pense ça sera pas du tout le même smash bros avec les mêmes persos qu'on a connu bah je pense que je veux d'autres personnages final mais je veux pas que du chef je veux du personnage d'avis en disant que moi j'espère toujours avoir mon petit jus quoi voilà j'avais cité signe us oui mais après j'avoue qu'elle sera connard à carterie ça peut être un nouveau film made in me t2 non je pense que le well five n'ont un connard avec armin genre tu peux voir ça tu vois tu me plaît je ne vois pas y rembler non j'aime pas hardy de mettre un film à mer dans les cuits annonce de l'annonce autour de la console switch pour rien que pour l'originalité du gameplay je dirais peut-être plutôt qu'fk après il ya eu une annonce autour de la console switch j'avoue après c'est vrai ça peut être intéressant aussi il ya eu une annonce autour de la console switch on a un nouveau design de console switch annonce ça compte un truc sur la licence qui dit carus alors ça pourrait compter parce qu'on a vu du qui dit carus mais à mais c'est pas un nouveau truc c'est pas non c'est pas nouveau c'est pas un truc sur l'essentie qui va en vrai à un nouveau qui dit carusse ça pourrait être super genre que surtout que incroyable surtout que pourquoi j'ai mis dans le dans le bingo qui carusse finalement c'est je me suis dit ça fait longtemps quand même qu'on n'ait pas eu un nouveau kerby un nouveau truc de la part de du studio de saura je me suis dit il ya peut-être un projet qui se fait derrière c'est on jamais moi ça voilà réglant le bingo il ya pas mal de trucs de cocher mais bah rien de pro rien de probant car on était à en même temps si on aurait pu avoir des informations avec un 1 1 c'est un retour d'une annonce de du layton de level 5 qu'ils avaient annoncé il n'y a pas longtemps ça aurait fait un bingo en latéral mais en même temps il va sortir dans pas longtemps je crois qu'il n'y a plus besoin de faire de la comme dessus mais sinon le bingo j'étais plus proche de réussir c'était remaster des trucs prime 2 et 3 on aurait pu c'est on aurait pu avoir les deux mais dommage c'est dommage du coup enfin l'enregistrement voilà merci d'avoir regardé et que mettrou et que samus vous guide dans l'aventure de l'épopée de métro et prime pas été prous b on on